La présentation du site www.librypauline.com et son évolution. Depuis 2021, le site e-commerce en RDC est opérationnel. Depuis lors, le site a évolué et s'est amélioré progressivement du point de vue de la présentation et des services. Voici les sites en images, les catalogues de produits livres et audiovisuels en ligne, la publication des actualités basées sur les résumés des livres et d'autres découvertes, la vente des livres en ligne et la livraison à domicile des colis achetés. Actuellement, notre site Pauline RDC devient de plus en plus populaire et apprécié grâce au contenu et aux stratégies marketing que l'équipe administrative organise. Voici brèvement. Au-dessus du forum d'encadrement éducatif des enfants en ligne durant les vacances, une activité assez spéciale organisée par l'équipe de la Libry Pauline en ligne qui a regroupé pour la première fois des enfants de la maternelle au secondaire pendant les vacances du 15 juillet 2023 au 19 août 2023. Via l'Internet, à l'aide de Google Meet, tout en étant chacun chez soi pour une série de formations culturelles, intellectuelles, humaines, y compris la détente ainsi que les dialogues entre les enfants et la Libry Pauline. L'équipe organisatrice du forum, composée par les filles de Saint-Paul, avec des collaborateurs, a pensé bien de conclure le programme d'activité en invitant les jeunes participants au forum avec leurs parents à se retrouver tous ensemble, cette fois-ci en présentiel. Les samedis 19 août 2023, de 12h à 15h, chez les filles de Saint-Paul, là où le projet a prévu la fête. Et la deuxième activité, c'est la visite du pape à l'Internet. Nous avons réalisé trois grandes activités. La première, l'entrevue avec le père Maurice Nzengue de l'Ordre des Frères Capucin, qui a présenté le contexte général du voyage apostolique du pape, en soulignant la joie et l'espérance avec lesquelles le peuple attendait la venue du pape. Durant les échanges, le père Maurice a mis l'accent sur le valeur et l'importance des contenus de certains encycliques et lettres écrites par le pape, qui se trouvent sur notre catalogue en ligne, en vue du bien-être de la population. Deuxièmement, des articles avec des réflexions à partir de messages du pape, adressés à la nation congolaise et à toute le couche de la société. Troisièmement, les éditions Pauline RDC, avec la conférence épiscopale du Congo, ont édité un livre qui a reproduit tout le message du pape au cours de son voyage en RDC. Et le site a participé activement à la promotion de ces livres à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501